La rarreté de poissons à Pointe-Noire suscite le regard interrogateur des citoyens qui ne comprennent pas à ce jour les véritables raisons de cette rarreté persistante, de cette denrée de première nécessité. Un coup pour le panier de la ménagère déjà asphyxiée par la double crise. Sur le marché, revendeurs et acheteurs expriment leur désarroi. Si c'est une réalité, le poisson est devenu rare sur le marché, tel que là, nous avons la preuve. Nous sommes obligés de vendre les congelés que nous n'avons pas l'habitude de vendre. Nous ne comprenions pas tel que la caisse était au moins à 22 000, 22 000, 23 000. Mais actuellement, c'est à 45 000, 40 000. La maman peut venir au marché avec 2 000 francs. Il ne peut jamais se retrouver. La population concrète en train de souffrir parce qu'à Pointe-Noire a plus de poissons. Alors que lorsqu'on nous a grandissé, il y avait beaucoup de poissons. Même le Makuala, ça n'existe plus. On ne sait plus là où les poissons sont partis. Mais non, les grossistes nous disent qu'il n'y a plus de bateaux de pêche. Il ne reste qu'un seul bateau. Donc, du coup, les poissons, la caisse devient parfois à 40 000. Alors, c'est des choses qu'on achetait même à 20 000. Donc, vraiment, on lance un appel au gouvernement congolais de voir le problème là. L'État congolais n'a pas de bateau de pêche. C'est ça qui fait plus de fou. Or, les gens qui pêchent, ce sont des particuliers. Ils vendent à leur guise. Donc, du coup, le panier de la mingière est menacé. Préoccupé par cette situation, le vice-président de l'AICP, Association pour l'autopromotion des initiatives communautaires de pêche, Idrissa Inoua, apporte quelques éléments de réponse. La rarité de poissons est due à au moins deux ou trois effets. Il y a d'abord la surpêche. Il y a trop de navires sur nos côtes par rapport à la distance que nous avons à longueur de notre côte. Il y a le non-respect de la loi sur la pêche. Donc, le nombre de bateaux qu'il y a, les pêcheurs artisans n'arrivent plus à faire leur travail. Depuis le 4 janvier plus précisément, il y a eu l'arrêt de 30 navires en bois. Et les autres, par rapport à ça, se sont retractés au large. La destruction massive de la mangrove constitue également un frein à la reproduction des ressources aluotiques. Idrissa Inoua évoque par ailleurs les solutions préconisées par les pouvoirs publics en partenariat avec les acteurs de ce secteur. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis un moment, il y a eu tellement de navires, si bien qu'il y a des navires qui pêchent dans la zone de reproduction. Et alors, il y a cette amalgame de pêche dans la zone de reproduction, d'où tous les frétins sont ramassés. Donc, on tue la mère, le papa et l'enfant. Le ministre d'État a eu à faire un travail où il a reconstitué tous les acteurs de la peste artisanale et industrielle. Et on a mis un comité de suivi qui est en train de suivre petit à petit. Manger du poisson bio dans la ville océane risque de devenir un lointain souvenir si l'on y prend garde. Car même le harangue ou maquala, tréprisés par les pontenegrins, a presque disparu des étals démarchés. L'y sont la place aux poissons importés.